Donc on va se lire une petite note de l'Office of Intelligence Analysis, c'est le Homeland Security, et on va voir un petit peu ce qu'il raconte. Donc, il nous avertit des potentielles attaques de la Russie dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine et qui pourrait viser à la fois l'Europe et naturellement les Etats-Unis. Alors, au niveau du périmètre, Scope Note, le rapport du renseignement permet de fournir des avis stratégiques aux tribus, aux locaux, aux autochtones, aux gestionnaires d'infrastructures critiques, à l'État fédéral, etc. Blablabla. Au vu de l'escalade, naturellement, il faut prendre ça comme quelque chose de figé, ça peut évoluer dans le temps, blablabla. Voilà. Donc ils disent que pour l'instant, la Russie ne s'est jamais attaquée aux infrastructures critiques des Etats-Unis en frontal, même si on sait qu'elle a un large passé de cyber-espionnage et d'opérations de subversion au niveau des infrastructures US. Bon, ça ne faut pas se voiler la face, mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'attaque de déni de service. Tout se fait, je vous dis, par proxy. Donc il y a cette doctrine qu'on appelle la confrontation de l'information au niveau du cyber, et je vous parlais de la guerre psychologique. Le but, c'est d'avoir son ascendant sur son adversaire. On verra plus tard, il y a le manuel de la guerre psychologique de l'OTAN. OK. Et juste pour vous montrer, parce qu'on croit tout le temps que, voilà, tout ça, c'est des fadaises. Vous, vous êtes là, vous êtes à l'annexe Média B, guerre psychologique pour les médias. D'accord ? Visual Media, Audiovisual Media, Communication, tout ça. Ça, vous avez peut-être entendu parler, on est en train de gratifier, alors je ne défends pas les Russes, attention, c'est un acte de guerre qui est illégal, même si l'OTAN n'a pas tenu ses promesses, notamment les accords de Minsk, vous avez dû en entendre parler, mais en tout cas, voilà, le fameux fantôme de Kiev, ce MiG-29 qui aurait descendu si Sukhoi-27, maintenant, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est une belle pin-up qui a soi-disant qui est morte, qui était pilote de chasse pour la défense aérienne ukrainienne. En fait, on a regardé la photo, les gens ont commencé à faire de l'ocyt, visiblement, la photo, elle a été récupérée d'un site qui vend des uniformes sur Internet. Donc, encore une fois, la guerre psychologique est réelle, la désinformation est dans les deux grands. Ne croyez pas qu'il n'y a que l'OTAN, que l'Ukraine qui fait ça, bien sûr que les Russes le feront aussi. Donc voilà, c'est un manuel de 100 pages, on vous explique la guerre psychologique, ce n'est pas moi qui le dit, c'est l'OTAN. Voilà, je vous ai dit, encore une fois, on ne parle pas dans le vent, il y a des manuels, je me base sur des manuels, encore une fois, mais j'en ai 4 ou 5. Ça permet d'apporter plus de flexibilité, de modularité à Moscou lors de conflits ou en situation de paix. Le but, encore une fois, c'est d'atteindre les objectifs fixés par l'État, l'État de nation, là en l'occurrence, la mère Russie. Voilà, on a, vous le savez, on a abandonné les issues diplomatiques. Maintenant, on se concentre sur le nerf de la guerre, c'est l'économie. Comme vous le savez, on a déconnecté la Russie du système interbancaire international SWIFT et Aeroflot et d'autres compagnies russes ont interdiction de s'opposer dans la plupart des pays européens. Donc on a des sanctions économiques, comme vous le comprenez. Et en échange, je pense que Poutine commence à bloquer les pipelines qui permettent d'acheminer, notamment à l'Allemagne, les consommateurs de gaz et de charbon. Donc ça va faire une vraie guerre diplomatique. Si on doit parler un peu de l'information, on a RT et Spoutnik qui ont été bannis du royaume de l'Europe. Donc voilà, il y a une intensification au niveau, en tout cas, des réponses de l'invasion de l'Ukraine. Et comme je vous le disais, malheureusement, on a aussi tous les systèmes d'alerte qui sont au niveau de veille le plus élevé. Donc si on doit parler un petit peu de la Russie, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des documents déclassifiés, mais utilisés en interne. Ça tombe bien, vous le savez, je travaille pour les services de renseignement américain. C'est bien connu. Et sur mon temps libre, j'ai ma chaîne YouTube. Donc, plus sérieusement. Donc, c'est l'art de l'office, récupérer les sources, aller tout le temps aux sources. Il y a des documents déclassifiés ? Allez-y, allez-y. Même demander via la FOIA à déclassifier des documents, à les récupérer. Je n'ai pas encore des sources comme Bradley Manning, qui me donne directement des sources du complexe militaire ou industriel et du renseignement. C'est de l'humour. Donc, je ne serai pas le prochain Wikileaks, ça c'est sûr. Mais on peut récupérer, aller toujours au plus profond de l'information, au plus près, j'ai envie de dire, vous savez que l'information, c'est le principe du téléphone arabe. C'est-à-dire que je vais te dire quelque chose qui va être dit, redit, et au final, le message s'est perdu. On a modifié la forme, on a modifié le fond. La forme, vous le savez, c'est la façon de s'exprimer, que ce soit à l'écrit, à l'oral. Le fond, c'est le contenu, le sujet de fond qui est traité au niveau de la communication. Ça, vous le retrouvez toujours. Le problème, c'est que plus le message est transmis, plus, si on doit faire l'analogie avec des paquets réseaux, il risque de se perdre dans la nature. Et l'information que vous avez en tant que citoyen, en tant que civil, a été filtré, refiltré. Je vous ai dit, il y a trois agences qui distillent l'information dans nos démocraties occidentales, avec des guillemets. Et cette information vient de quoi ? Du monde militaire, vient du monde du renseignement, vient des officines étatiques. Donc l'information a été déjà filtrée au moins une ou deux fois en fonction de sa pertinence, en fonction peut-être des secrets d'État qui pourraient être révélés, etc. Donc ne vous dites jamais que c'est parce que vous lisez plusieurs journaux, journaux papiers, vous allez sur Internet, vous regardez des vidéos et tout ça, que vous avez accès à de l'information de première main. C'est de l'information qui a déjà été filtrée et refiltrée. C'est pour ça que si vous avez des compétences en informatique, c'est à vous d'aller dans le cyberespace, récupérer, glaner de l'information. Et ne pas oublier que vous pouvez être, comme les analyses du renseignement, vous pouvez être intoxiqué par la partie adverse. Donc encore une fois, réfléchissez bien. Quand on vous donne une information, peut-être, on essaie que vous la repreniez et que vous la fassiez circuler sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas propre à la Russie. Vous savez que les services de renseignement peuvent servir de ces techniques pour vous intoxiquer, pour faire véhiculer de fausses vraies informations. C'est un fait. C'est ce qu'on appelle des missiles informationnels, des missiles journalistiques, qu'on fait fuiter de fausses vraies informations aux officines qui traitent l'information. Donc voilà, on sait que la Russie a envahi, a fait du déplacement latéral, de la reconnaissance sur toutes les infrastructures critiques des États-Unis depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Mais ça s'est intensifié depuis 2016. Le but, c'est de récupérer un maximum d'informations. Qu'est-ce que tu veux là ? Allez, ça, godo, il y a rien à manger. Dodo et godo. Voilà. Qu'est-ce que tu veux là ? Moi, je travaille, tu me laisses travailler. Qu'est-ce que tu veux là ? Tu vas te coucher ou tu vas là ? Qu'est-ce que tu veux ? Je sais pas, tu casses les couilles. Allez, dodo, vite-vous. Donc encore une fois, en termes de cyberguerre, c'est la mainmise sur ce qu'on appelle les ICS, les Industrial Control System. pour les amateurs, on les appelle système SCADA, S-C-A-D-A. Et je vous ai dit, tout est système SCADA. Les ICS, les PLC, c'est ce qui fait fonctionner l'ensemble de la planète. Je vous avais expliqué dans mes cours, dans la cyberguerre, que par souci d'économie, on avait interconnecté tous les réseaux. Les réseaux électriques, les réseaux d'acheminement de l'eau, du gaz, du pétrole, les pipelines. Je vous avais parlé des cyberattaques qui avaient pu faire exploser des pipelines, notamment en Ukraine, dans la précédente guerre. Bref, ce sont pour des officines de renseignement, pour un État-nation, naturellement des endroits clés qu'on va venir cibler, puisque je vous laisse imaginer les ravages que peuvent causer des cyberattaques sur des infrastructures clés primordiales et critiques pour un pays. Que ce soit des barrages, que ce soit d'autres choses. Je n'ai pas envie de donner de mauvaises idées. Mais vous voyez très bien, tout ce qui peut être contrôlé par des ordinateurs, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Donc on a le CISA, c'est le Cyber Security Infrastructure Security Agency, qui s'occupe en gros de sécuriser avec le NIST les infrastructures, ce qu'on appellerait nous en France, les OIV, donc les opérateurs d'importance vitale et les acteurs d'importance vitale pour le pays. Donc voilà, il y a même une, comment dire, les gouvernements anglais et les États-Unis sont mis d'accord, d'ailleurs, pour accroître la détection et essayer de comprendre comment, notamment, des routeurs ont été compromis par les hackers étatiques travaillant pour la Russie. Il faut rappeler qu'au niveau de la Russie, on a à la fois des groupes mafieux qui travaillent pour le gouvernement, on a des hackers, que je dirais indépendants, qui sont simples patriotes, et on a des hackers étatiques, militaires, du renseignement, qui travaillent pour les plus grosses officines. Je vous avais parlé du GROU, je vous avais parlé du SVD, je vous avais parlé du FSB. Donc ils ont toutes leurs propres divisions, mais après ça c'est pas propre à la Russie, vous le savez, on fait pareil en France, on fait pareil en Angleterre, on fait pareil en Israël, on fait pareil aux États-Unis. Et chaque corps d'armée a ses divisions de cyberwarrières, de cyberguerriers, comme on les appelle aujourd'hui. Donc la Russie a démontré ses capacités en termes à la fois de disruption, c'est-à-dire de brouillage, de conduite de la guerre électronique pour perturber, brouiller, mais également après l'échelon supérieur, c'est la destruction pure et simple, via des techniques qui permettent de faire non plus du déni de service, mais de la destruction. Rappelez-vous de Stuxnet, c'est typiquement ça, vous pouvez détruire du matériel à distance. Si vous avez des portes dérobées dans des calculateurs de bord, des ordinateurs de bord, des centrales inertielles de chasseurs, vous pouvez éventuellement désactiver ces chasseurs en plein vol. Mais vous savez qu'aujourd'hui un ordinateur, c'est ce qui fait contrôler le domaine de vol d'un avion de chasse. La plupart des avions sont incapables de voler sans un système de vol électronique qu'on appelle fly-by-wire, et une station, un ordinateur qui va gérer son assiette, son domaine de vol, comme on dit dans l'armée, et qui va permettre que l'avion vole, qu'il ne tombe pas comme une pierre. Mais la plupart des avions furtifs utilisent justement des ordinateurs, des intelligences artificielles, qui vont permettre à l'avion instable par nature de pouvoir voler. Ce n'est plus le pilote qui prend les décisions, le pilote donne les ordres, mais les vraies décisions elles sont prises par des servomoteurs et un ordinateur de bord, qui permet de faire voler ces fameux avions qui sont instables. Donc pourquoi on cherche l'instabilité ? Tout simplement c'est pour avoir un haut angle d'attaque, ce qu'on appelle la hoa, dans l'armée de l'air. C'est-à-dire que typiquement vous allez mettre le centre de gravité de l'avion qui était plutôt placé vers l'avant, vous allez le déporter vers l'arrière pour pouvoir virer beaucoup plus sec lorsque vous faites du dogfight. Donc quand vous êtes en combat, rapprochez avec votre adversaire. Mais le fait que le centre de gravité soit déporté sur l'arrière, c'est le cas aussi sur nos rafales, on se retrouve avec des avions qui sont naturellement instables, d'accord ? Donc tout ça est compensé par les gouvernes de vol électriques, puisqu'on n'a plus des câbles et des poulies comme on avait dans les années 70, qui étaient des gouvernes de vol mécaniques, maintenant tout est contrôlé par ordinateur. Donc voilà, une simple porte dérobée dans ces ordinateurs, que ce soit un tank, un char, un avion, un bateau, vous comprenez bien qu'on peut soit empêcher le matériel de guerre de fonctionner, soit si jamais on demande trop de puissance, si jamais on demande des coordonnées qui sont fausses, on peut pousser le matériel de guerre à se détruire, ou même encore pire, de faire du friendly fire, comme on dit, du tir fratricide, c'est-à-dire contourner les systèmes de protection et pouvoir tirer sur du matériel de guerre allié. Donc on voit toutes les capacités que pourrait permettre une cyberattaque, ou en tout cas des techniques pour contrôler le matériel, puisque je vous mettrai un article, dernièrement on a reflet, ce qu'on appelle du hacking journaliste, ce sont des journalistes et également des hackers qui ont récupéré la main sur l'ensemble des caméras de surveillance de l'Ukraine, et on avait 55 000 voitures de police qui étaient connectées, ils ont fait des attaques par brute force, heureusement leurs études, ils sont allés voir l'ambassade à Paris de l'Ukraine, et ils leur ont dit ce qu'ils avaient trouvé, grosso modo on pouvait se connecter avec des mots de passe par défaut, pour plus de 5% de l'ensemble des caméras, et avec des attaques par dictionnaire de brute force, on pouvait se connecter à l'ensemble des voitures, l'infrastructure de la police ukrainienne, partout dans le pays, récupérer les communications, récupérer les caméras internes, externes des véhicules, récupérer les messages radios, donc vous imaginez pour le GROU, qui est l'intelligence, le renseignement militaire russe, ce qu'ils pouvaient faire, si de simple à cœur, à partir de Paris, ils pouvaient le faire, le GROU pouvait le faire, alors heureusement, les Ukrainiens étaient extrêmement réactifs, ils ont corrigé tout ça, ils ont coupé les flux en moins de 4 heures, donc ils ont fait du bon boulot, mais vous imaginez, en termes de renseignement, vous avez des yeux et des oreilles, en territoire et demi, pour savoir où sont placées les forces de police, où sont placées les barrages, où sont placées les checkpoints, où sont placées les forces militaires, etc. Donc on voit bien, je vous disais, nos sociétés modernes sont des colosses au pied d'argile, en effet, on voit que le simple fait de pouvoir récupérer ces informations, vous donne un avantage concurrentiel, stratégique, tactique, sur votre adversaire. Donc c'est pour ça que, de 2015 à 2016, en fait, le GROU a lancé des attaques sur les crêtes, au niveau de son power grid, donc ce qu'on appelle la grille électrique, mais c'est parce que le système de, comment dire, de fourniture de l'électricité se fait en grille, typiquement, c'est encore plus vrai, pardon, aux Etats-Unis, on pouvait, et ils l'ont fait, les Russes ont coupé l'alimentation, des dizaines de milliers d'Ukrainien, donc directement, via des opérations du GROU. En 2017, on a eu également, les Russes, je vous en avais parlé, qui ont utilisé des malwares, sur une raffinerie saoudienne, et ça a failli faire péter l'usine, ils ont dû arrêter en urgence l'usine, sinon la raffinerie, sinon elle aurait explosé. Donc on voit bien, encore une fois, toutes ces possibilités, en termes de cyber combat, cyber attaque, et aussi, après les pénalités, puisque une raffinerie qui ne tourne pas, qui est à vide, c'est des milliards de pertes, ça se compte en millions, toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures, toutes les heures, donc plus vous retardez, vous empêchez le fonctionnement, notamment d'une raffinerie, dans cet exemple, plus vous allez entraîner des pertes sèches, pour le pays qui est concerné, ni plus ni moins, donc on voit, encore une fois, les retomber, en termes géopolitiques, en termes de hard power. Donc voilà, quelques petits, je vous mettrai des liens, si vous voulez liens, et voilà ce qu'il faut retenir. Donc si on doit faire, une synthèse, bien sûr, on est quasiment conscient, que les attaques, pour l'instant, sont focalisées, sur le théâtre d'opération, c'est à dire l'Ukraine, et qu'il n'y a pas de cyber opération, à l'échelle mondiale, mais c'est que le début, de l'escalade, le début du conflit, même les agents du renseignement, ne savent pas trop, si ça pourrait éventuellement, exploser, en tout cas, les cyber attaques, pourraient exploser, et commencer, à attaquer, des infrastructures de l'OTAN, et des infrastructures, des Etats-Unis. Dans ce cas là, c'est considéré, comme un acte de guerre, et je vous rappellerai, que Israël, avait bombardé, un des bâtiments du Hamas, qui avait opéré, des actions, de cyber attaques, donc avant, on se disait, oui, personne prenait le risque, en fait, de ce qu'on appelle, la retaliation, en anglais, c'est à dire, la vengeance, mais en tout cas, Israël, a franchi le premier pas, ils ont envoyé un missile, comment dire, comment il s'appelle, L-Fire, d'un de leurs drones, directement sur le bâtiment du Hamas, qui avait lancé, les cyber attaques, donc maintenant, on avait, on savait, qu'il y avait des interactions, entre l'espace, et le cyber espace, maintenant, c'est, on ne peut plus vrai, c'est à dire, que, un acte de guerre, dans le cyber espace, peut conduire à une destruction physique, dans le monde réel, mais pas dû aux cyber attaques, mais dû aux représailles, aux représailles, donc, on monte dans des conflits, de moyenne intensité, puisque, je vous l'ai dit, c'est une guerre hybride, c'est une guerre masquée, une guerre invisible, cependant, on sait très bien, que ça peut avoir, des conséquences directes, tant sur les impacts, pour le pays, qui est ciblé, par la cyber attaque, qu'en termes de retombées, économiques, diplomatiques, et peut-être aussi, au niveau du champ de bataille, du théâtre d'opération, puisqu'il peut y avoir, une escalade, au niveau des tensions, entre les pays, belligérants, d'accord, c'est ce qu'il faut retenir, et, voilà, petite note, donc, vous voyez que, ça, on n'a pas trop de détails, même, bien sûr, c'est du unclassified, je ne suis pas allé chercher, dans les compartiments top secret, du homeland security, je risquerai la prison, comme vous le savez, là, je ne fais que mon boulot, d'osint, pour récupérer de la data, et essayer d'avoir autre chose, que ce que nous disent, les journaux, allez, je vous dis à très bientôt, ciao, ciao,